salut à tous aujourd'hui je vous teste un wo larsen kraftman kraftman kraftsmans édition 152 ans parce que le 151 était différent il y en a plein d'autres il y a le 155 etc enfin bref ça se présente dans les boîtes comme ça là un virginia burleigh black cavendish bon dans ces petites blagues comme ça alors celui là il devrait être plutôt aromatisé amandes bon ça moi je trouve que ça sent un peu le fruit ça me fait énormément penser au double volarsen signature que je vais essayer dans cette savinelli alligator on essaye c'est très sucré c'est très sucré alors ça m'avait été échangé par centaure tiens d'ailleurs il avait mis la date juin 2019 voilà d'ailleurs avec centaure c'est souvent qu'on s'échange des des tabacs parce qu'on se connaît bien au niveau des des fumages tiens ça je suis pense que peut te plaire et tout et il m'a fait découvrir comme ça c'est à cause de lui en gros que j'ai découvert la gamme culte avec le blue dread moon des super tabac comme ça le captain black grape voilà parce que lui du coup les aros ça lui disait plus et moi j'adore ça donc merci à toi et il commence pas mal très sucré je m'attendais à quelque chose de moins alors apparemment il n'est pas très aromatique pas très aromatique mais mais en fait aussi un en fait en fait oui ça alors ça va pas être un aros très très typé alors on entend un peu les les tondeuses derrière j'espère que ça va aller c'est pas un aros très typique c'est des c'est des aros de type de type un petit peu fourre-tout entre guillemets un peu comme le signature il y a un j'avais trouvé un peu de fruits un peu de l'orange dans le signature et là celui là c'est très sucré ça c'est sûr mais alors attendez je vais essayer de vous fermer là c'est plus pour moi parce que les bruits de tondeuses ça me ça m'exaspère quand tu fumes non il est un petit peu fourre-tout voilà un petit peu un petit peu de fruits un petit peu alors amandes pourquoi pas on peut retrouver de l'amande dedans c'est un petit peu un peu fruit à coq un petit peu goût moi je dirais un peu noix de coco noix de cajou noisette petit peu chocolat noisette bref c'est un voilà une espèce de ça me fait un peu un petit peu penser de loin au summer time 2017 de peterson qui lui est beaucoup plus sucré pommes pommes et fruits fruits confits oui c'était vraiment ça là on est plus dans le fruité mais fruité vanille vraiment agréable très bon très très réconfortant alors il n'est pas aussi épais je trouve que voilà qu'un summer time 2017 mais vraiment là on va vraiment chercher des aros hyper saucer hyper sucré hyper lourd vraiment bonbon celui-là s'en rapproche quand même je trouve mais c'est un peu plus délicat là ce qui domine c'est du réglisse je trouve qu'il ya une grosse surtout dans la room note ah ouais la room note allez il y en a qui pourraient trouver du chocolat mais moi je suis pas très chocolat et là je trouve qu'il ya il ya du réglisse très bon orange confit réglisse orange confit torréfié un peu avec du légère un légèrement du café peut-être c'est assez particulier c'est marrant parce qu'à la fois l'emballage et la description bon virginia black cavendish burleigh c'est quelque chose de classique mais même au niveau de l'apparence du tabac voyez il n'est pas enfin là je pense que vous allez bien voir mais il n'y a pas beaucoup de black cavendish dedans donc pour qu'il soit aussi aromatisé que ça c'est c'est vraiment pas mal je sais pas comment ils ont fait mais ils se consument assez bien il n'est pas trop lourd un vrai régal franchement il rend pas mal moins lourd qu'un summer time 2017 comme je l'ai dit moins épais moins voilà donc ce qui fait que il sera un peu plus un peu plus de tous les jours quoi un peu moins exclusif que le summer time 2017 donc donc voilà moi je vous le conseille je vais pas faire beaucoup plus long parce que j'ai pas beaucoup de temps et puis je vais le déguster correctement mais c'est un excellent tabac je remercie centaur lg de m'avoir fait tester la fumée pourrait être un tout petit peu plus épaisse ça va être le seul défaut que je vais lui trouver et un et peut-être un peu trop sucré pour certains la nicotine je saurais pas trop vous dire je saurais pas trop vous dire pour l'instant ça va ça n'a pas l'air de tabasser c'est très doux on sent un petit peu le burleigh mais comme je vous dis moi ça me dérange très rapidement le burleigh s'il y en a trop donc là c'est parfait le dosage est excellent le goût du tabac qu'on a en bouche il a l'air vraiment de très bonne qualité c'est à dire d'être des feuilles vraiment top donc non je trouve vraiment meilleur que le signature il faudrait que je refume le signature mais je le trouve vraiment au dessus du signature plus peut-être un peu plus sucré plus caramélisé le signature j'avais trouvé très fruité mais assez léger alors il faudrait que je le refume ça fait très longtemps que je n'ai pas refumé mais voilà en tout cas ça c'est ma pie préservée au signature parce qu'elle est bleue et tout je m'en rappelle facilement parce que moi j'ai tendance à vite m'en mêler les pinceaux mais je lui mettrais bien aussi du WVO Larsen là dedans peut-être l'OMS Pipe il y a des gros foyers comme ça là j'aime bien pour déguster des gros mélanges bien 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 sucré comme cela un petit peu de mal à la combustion là mais bon après c'est un gros haro donc cette pipe là n'a pas encore beaucoup fumé donc voilà on lui laisse un peu le temps de se faire je vous dis à demain pour le live sur la chaîne de Centaure on a fait des tests ça a l'air de bien marcher donc on croise les doigts pour demain soir 21h30 et passez une bonne semaine